... Nous avons une thématique que nous défendons depuis quelques trois ans, c'est la question liée au réchauffement climatique parce que nous avons pensé que c'est dans la tête des enfants qu'il faut planter les graines d'un meilleur comportement, respectueux de la nature et du climat parce que la question du climat est une question d'actualité et nous vivons déjà les conséquences du réchauffement climatique. Oui, tu peux poser des questions ? Pourquoi les jambes on coupe ? Pourquoi les gros jambes ? Très bien, un banc pour lui ! Pour avoir le banc par exemple, on a dû couper un arbre pour pouvoir fabriquer. Est-ce que vous voyez ? Donc voilà les raisons qui poussent l'homme à couper les avions. Le centre SIAMO avec l'association Ouida Tourisme ont décidé de porter ce travail sur les enfants du primaire aussi bien que sur les élèves des lycées et collèges de Ouida. Dans ce matin, nous avons fait lire aux enfants un test sur le réchauffement climatique afin de bien les faire comprendre ce que c'est que ce phénomène, quelles sont les conséquences, quelles sont les causes et quel est le comportement à développer désormais pour atténuer les effets du réchauffement climatique. Il y a une couche qui est là et qui empêche ces rayons de tomber directement sur nous. D'accord ? Mais les fumées que nous faisons là, et des fois on brûle les sachets, on brûle les pneus, et nous là c'est brûlé, 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 ou bien ça, ça fragilise, ça détruit, d'accord ? Cette couche qui nous protège là, cette couche est détruite par la fumée que nous produisons, par nos activités. Parce que la thématique du projet c'est lire pour apprendre, ce n'est pas que lire pour se distraire, ce n'est pas lire pour avoir des notes, mais c'est lire pour comprendre, lire pour appliquer, lire pour que la laitue soit un outil de formation pour le jeune enfant. Donc Siamo a compris qu'en faisant lire un test innovant qui décrit bien la situation du réchauffement climatique aux enfants, l'enfant aurait appris quelque chose, l'enfant pourrait relayer dans les maisons et dans les familles et dans les communautés. Donc c'est la politique qui sous-tend cette activité. Et aussi pour mesurer si l'enfant a bien compris le test qu'il a lu, nous avons créé des dessins illustratifs. Et on a montré ça aux enfants. Et ce qui est heureux est que les enfants ont réussi à identifier les images et les référer à des parties du test qu'ils ont lu. Ça dit qu'ils ont bien compris ce qu'ils ont lu dans le test. Oui, j'ai vu des gens qui ont quitté leur chambre pour venir s'asseoir en train de s'éventailler sous un arbre pour avoir de l'air. On a compris qu'il fait très chaud. C'est pourquoi ces gens sont sortis de leur chambre pour venir s'asseoir sous l'arbre. Et on a montré des éventailles. Ce dessin montre qu'il y a l'inondation des maisons. C'est quoi tu as parlé ? Oui, Rosélie, elle. Les maisons bouillent et les enfants courissent. Est-ce que l'image là, c'est dans le test ? Oui. Dans tout ça là, c'est à la cause de quoi ? C'est à la cause du réchauffement climatique. Qu'est-ce que toi tu as vu sur l'image ? J'ai constaté que cette image représente dans la saison sèche. Très bien. Ok, qui veut dire mieux ? Moi, j'ai constaté que certains arbres n'ont pas de feuilles. Très bien, certains arbres n'ont pas de feuilles. Et quand on est dans la saison sèche comme ça, est-ce qu'il y a beaucoup de nourriture ? Non. Est-ce qu'il apporte des fruits et des fleurs ? Non. Ok. Est-ce que le test a décrit une situation de saison sèche ? Oui. Très bien. Merci. Donc, on a compris que ce que vous avez vu dans le test, vous avez réussi à le déférer sur des images blancs-droits. Maintenant, vous allez essayer de colorier les images. Et nous sommes heureux de cette initiative de ressources éducatives. Parce que moi, je suis né ici à Ouida, j'ai grandi à Ouida. Et la tendance, en notre temps, quand on était jeune scolaire, c'est que partout où il a une activité intellectuelle, il a les élèves. On est surpris, ou désagréablement surpris que 25 ans après, tu parles d'activité intellectuelle, tu n'as personne. Les conférences, les jeunes ne viennent plus, les bibliothèques sont presque fermées et c'est du désastre. Et quand vous écoutez le niveau de langue de nos jeunes scolaires d'aujourd'hui, c'est totalement décevant. Donc, c'est heureux qu'on commence au niveau national et au niveau international à penser à comment faire retourner le jeune dans les librairies, retourner le jeune dans des centres de documentation, retourner le jeune dans des bibliothèques, afin que le livre soit vraiment le compagnon. Parce que la montée de cette haute technologie est en train de détruire la pensée humaine, au-delà de tout. Parce que tout est virtuel, tout est virtuel, il n'y a plus de vie de contact et les gens ont écrit leur pensée, leur perception des choses dans les livres. Même si les livres sont chers, il faut les lire. Donc, cette politique est bien. Nous, nous sommes totalement preneurs et au-delà du salon, il y aura des activités qui vont continuer. Nous essayerons de trouver les moyens et les politiques pour pouvoir faire perpétuer cette activité, afin que les enfants et les jeunes retournent au livre. Même si nous travaillons à construire une bibliothèque, ici, Ravida, c'est la politique d'amener les jeunes vers la bibliothèque qui est le défi. Ce n'est pas la bibliothèque qui va manquer ou qui manque, ce n'est pas les livres qui manquent, mais c'est la politique pour faire venir le public au sein de l'institution qui est le défi. Et c'est là où il faut réfléchir. Donc, si un jour je dois proposer à la ressource éducative de m'aider à avoir un centre de documentation, ici, Ravida, il faut qu'il ait une politique et il faut que j'ai des ressources pour l'animer également. On peut renverser la situation parce que tout n'est pas au rouge, mais tout pourrait aller au rouge si rien n'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ...